... Bonjour à tous les téléspectateurs fidèles de Congolève Télévision. Depuis l'Est de la République, nous en parlons encore ce matin avec David Nbillé de la situation sécuritaire d'aïste du pays. Monsieur David, bonjour. Bonjour cher David, mon nom est bonjour chers Congolais partout où il se trouve. Nous saluons aussi les frères voisins, surtout les Zambiens qui nous appellent aussi et nous donnent quelques conseils aussi. Et d'ailleurs, ils nous donnent aussi quelques stratégies pour vaincre ses ennemis, Ardieuf et Youpidieuf. Nous saluons aussi nos frères du Burundi qui nous ont appelés. On nous disait que nos frères, nous vous félicitons. Et d'ailleurs, même si vous perdez, nous savons que nos frères aussi sont là et vous combattez ensemble. Mais nous savons qu'un jour, nous allons battre ses ennemis. Moi, j'aime ce genre de message. Avec de telles personnes, je l'aime beaucoup et je le félicite aussi. Et je vous encourage encore de nous encourager parce que nous savons qu'on n'a pas encore perdu la guerre. Nous sommes toujours en guerre et nous allons gagner cette guerre. C'est ce que j'ai dit toujours. Un jour, vous allez m'appeler un prophète alors que je ne suis même pas un pasteur ou quoi. Je vous dirai encore ici, David, cher David, tu me chercheras le jour-là. Et je vous dirai que voici maintenant la prophétie que je vous disais. En réalité, nous devons gagner cette guerre et nous l'avions gagnée. Et chers Congolais, soyons calmes et soyons toujours patients. J'aime quelqu'un qui est patient parce qu'il mange toujours les fruits qui sont mûrs. Alors, chers Congolais, soyons toujours calmes et patients. C'est finalement vers 17h que les rebelles M23 sont arrivés dans la cité de Kanyabayonga après un mois d'une rite bataille où les FRDC et leurs alliés ont infligé des lourdes pertes au rang des rebelles du M23. Dans 30 jours, un mois, trois semaines de résistance, les rebelles sont parvenus à entrer à Kanyabayonga. Qu'est-ce qui a manqué pour défendre encore uneième fois cette cité ? Oui, nous félicitons toujours nos voyants militaires de FRDC qui ont montré leur détermination en faisant cette... Heureusement que tu as reconnu ça. Parce que ce que je regrette toujours, les médias internationaux, ils ont seulement annoncé la prise de Kanyabayonga hier. Mais ils ne disaient pas comment on tirait ce Nyangalakata, comment on battait ce Nyangalakata, comment on faisait ce Nyangalakata. Mais quand ils ont pris Kanyabayonga, ils ont dit non, on a pris Miriki, on a pris... C'est ça le média de l'étranger, le média des occidentaux. Heureusement que tu viens de reconnaître que nos fardessés et nos oiseaux lindous ont vraiment frappé les ennemis pendant plus de trois semaines. Près d'un mois. Donc avec ça, on a démontré à la face du monde que nos fardessés, parmi ces fardessés-là, c'est ce que je vous dis, il y a de bons fardessés qui se battent parmi les oiseaux lindous. Il y a de beaux oiseaux lindous qui se battent du corps et de l'âme. Et avec ça, ils ont démontré à l'ennemi qu'il ne faut pas blaguer avec nous. Mais maintenant, oui, on a jugé bon de prendre la cité, oui, l'ennemi a pris la cité. Bon, quand même, il n'a pas pris la cité pour aller avec cette cité où c'est au Rwanda. Non, elle ne peut jamais aller avec cette cité au Rwanda. D'ailleurs, d'ici là, du super, nous allons ravir cette cité. Même partout là où ils sont, ils ont déjà avancé, même plus de 15 kilomètres de Kanyabayong. Donc ils sont en avance vers, si c'est, où c'est, dans le milieu là-bas. Alors, donc comprenez que nous, on comprend l'ennemi, comment il est en train de venir. Et nous savons, et avec ça, on a vu quelque chose de faille. Là où il y avait des failles du côté de Wazalem, là où il y avait des failles du côté de Novo Zéphardessé. Donc, c'est à nous maintenant de corriger. Nous, Wazalem, nous allons corriger, que le FRDC aussi corrige. Et d'ici là, ces gens-là vont fuir. Et ils savent comment fuir ces gens. Et je vous dis, ceux qui vont mettre des têtes, des hauts, des hautes têtes, ils vont voir à la face du monde que ces Wazalem sont durs et ils seront tués. C'est ce que je peux leur dire. Mais en réalité, Kanyabayonga, comme ils ont pris d'autres cités et autres, oui, d'autres villages plutôt, et autres, là, Kanyabayonga et la cité là, même à Routchour, ils ne sont plus, ils ne peuvent pas rester là plus de quelques minutes, quelques jours plutôt. Mais qu'ils patientent, en réalité, ils vont subir. On peut parler toujours des montées à puissance des FRDC ? Je vous dis, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Si cette FRDC n'est pas montée en puissance, ils allaient même arriver à Boutempo. Ils allaient même arriver à Kisangane. Mais comment ils s'étaient limités là-bas ? Ils savent, ils sont à la face des gens qui combattent. Déjà, Kanyabayonga, c'est la route vers Boutempo ? Je sais, je sais, je sais que Kanyabayonga, c'est une route qui mène vers Boutempo. Et quand on dit Boutempo, donc que les gens ne paniquent. D'ailleurs, je voulais aussi signaler nos frères Renand qui sont à Boutempo, que les gens ne paniquent pas à Boutempo en disant que l'ennemi va arriver ici. Oui, vous devez paniquer, oui, mais il ne faut pas exagérer en paniquant. Chercher l'ennemi, parce que l'ennemi a ses frères, a ses gens qu'on peut jeter dans vous. Et c'est ces frères-là qui font des renseignements. Et après avoir fait des renseignements, ils envoient ça. Et c'est maintenant que l'ennemi attaque maintenant nos fardesses et nous, Azalem. Et avec ça, s'il y a des passages, ils peuvent passer facilement parce qu'il y a des gens déjà qu'ils causent avec. Mais je sais qu'à Boutempo, vraiment, même ces M23, ils savent. Il y a les endroits qui ne blaguent pas. Et en réalité, patientons, là je ne peux pas beaucoup parler. Je vous dis franchement, même si les gens disent que non, vous aviez déjà échoué. Et d'ailleurs, vous disiez, vous disiez, vous disiez. Mais encore, je vous dis encore. Aujourd'hui, ce sont les envahisseurs. Je ne peux jamais dire que les envahisseurs ont réussi. C'est notre pays. Nous n'avons qu'un seul pays, c'est la RDC. Et puis, qu'on disait que notre pays, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une semestre en disant que non, David, on peut accepter d'ailleurs. Tu sais, si nous voyons que les Kinois sont en train de danser là à Kinshasa, ils sont en train de prendre du lait et autres. Mais nous, ici, nous souffrons. D'ailleurs, j'ai une semestre pareille. Et il m'a dit, bon, si Nanga peut venir, il l'occupe seulement ici. On peut vivre avec lui, qu'il soit le président de la République de l'Est. C'est tout. S'il y aura toujours la paix, on peut vivre avec lui. Voyez l'intelligence du peuple Congolais. Un Congolais pareil, quand je le vois et quand je le sens, vraiment, dans mon cœur, je me sens très, très mal. Il y a encore des Congolais pareils. Et encore les Congolais qui me suivent. Encore les Congolais qui suivent le Congo Live TV. Vraiment, je regrette les Congolais pareils. Ils devaient comprendre pourquoi nous, d'ailleurs, nous quittons le front pour venir ici et pour les informer. Pourquoi on a fait ça ? C'est parce qu'il y avait des sites de M23 qu'ils envoyaient à la population congolaise pour les mentir. Et la population congolaise était traumatisée. Et à tout moment, ils disaient seulement que non, non, ce sont les M23 qui sont forts. Mais nous, à Zalende, on s'est forcé d'entrer même dans le média pour vous informer maintenant, vous donner les bonnes informations et vous moraliser encore pour que vous puissiez comprendre et aimer votre pays. Parce que ce que nous faisons aussi, nous aussi, on s'est sacrifié pour faire ça. Mais quand vous nous démoralisez encore, vous êtes des faux Congolais. Ça, ce n'est pas un vrai Congolais. C'est ce que je vous disais, qu'il y a un vrai Congolais et il y a un faux Congolais. Il y a un vrai Fardessé, il y a un faux Fardessé. Il y a un vrai Mouzalende, il y a un faux Mouzalende. Là, vous venez de comprendre maintenant, messieurs les journalistes, et vous, Congolais, quand je disais aux journalistes et je vous disais qu'il y a le vrai et le faux. Et on voit un vrai quand il défend son pays. On voit un faux quand il est toujours du côté négatif de son pays. C'est ça, c'est ce que je peux dire, messieurs les journalistes et chers Congolais. Alors, c'était vous dans une émission précédente que vous avez déclaré que Kanyabayonga est la main rouge de M23. Sans faire beaucoup de débats là-dessus, vous pensez reconquérir encore la cité de Kanyabayonga ? Oui, et sans vous mentir... Et ils vont avancer encore. Ça vous mentir, Kanyabayonga ? Quand on vous dit que c'est la mer rouge, pour le M23. Mais le peuple d'Israël, il s'était passé par... Les gens là, c'était qui encore ? Le Philistin. Le Philistin. Ils étaient entrés dans la mer, n'est-ce pas ? Dans cette mer là, oui, ils étaient entrés. Mais après, qu'est-ce qui s'était passé ? Si vous lisez bien la Bible. Qu'est-ce qui s'était passé ? La mer a fait quoi ? Et ils sont partis avec quoi ? Avec de l'eau. C'est ce que je vous dis encore. Si on vous a dit que Kanyabayonga est la mer rouge pour le M23, c'est normal. Et aujourd'hui, on prend cette mer là. Mais oui, ce Philistin avait pénétré la mer. Mais la mer, Dieu avait dit que non, je ne veux pas que ces gens puissent traverser. La mer a fait ça, ceci. Et puis, il s'est écoulé. Attendons, cher ami. On ne peut pas vous dire quand est-ce que cette guerre finira. C'est ce que je vous dis. Je vous disais qu'il faut toujours avoir la patience pour avoir la paix. Chers amis, en réalité, quand tu dis depuis que Kiseke dit là, ça fait combien d'années ? Ça fait 30 ans. Il y a la guerre, ça fait à peu près 6 ans. Il y a 30 ans, il y a à peine 30 ans et plus que nous avons la guerre. Et il y a quelqu'un qui vient et il est entre eux avec le M, le C, le C, le FCC et les autres là, le quoi et quoi. Ça, vous connaissez. Et il commençait, c'est qu'il disait, je vais déboulonner, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Et il commençait à le faire. Et il est entre eux de le faire. Et quand vous me dites que non, vous voulez la paix maintenant là, moi je vais rire. Parce que si c'était le Congolais que Félix s'est batté avec, les Congolais, tous les Congolais étaient déjà d'accord avec Félix et comprenaient déjà la philosophie de Félix. Tous les Congolais comprennent maintenant la philosophie de Félix. Mais un faux Congolais, il ne comprend jamais la philosophie de Félix. Non, je continue d'abord. Alors, quand tu m'as dit que la guerre doit finir, mais tu ne connais pas le motif de cette guerre. Là aussi vous êtes perdus, monsieur le journaliste. Parce que le motif de cette guerre, il y a beaucoup de motifs de cette guerre. Quand je vous dis qu'il y a les multinationales qui sont venus ici pour prendre que le minerai est autre, les Bill Gates, leurs machines fonctionnent comment ? C'est avec nos coltas ici, non ? Mais ils reçoivent ça où ? Est-ce qu'ils achètent ça en quoi ? En ordre, si c'est en ordre, si c'est à la porte, comme le président le dit. Mais non, où est-ce qu'ils ont cette matière-là pour construire les machines ? Je ne sais pas. Ils volent. Ils envoient qui ? Les Rwandais, les terroristes et autres. Tu vois ? Mais il faut commencer d'abord par la cause pour traiter quoi ? Des problèmes. Ok. Et c'est ça, cher ami. Vous connaissez ? Il n'y a pas seulement le Bill Gates, il y a les Américains. Le vrai voleur dans ce monde, il y a les Américains. Le vrai Américain. Bill Gates, malgré le si c'est un Américain, mais c'est un Anglais qui est nationalité américaine. Mais les Américains, naturellement, et aussi ce sont de vrais voleurs. Ils volaient aussi à l'époque des Kabiles. Ils avaient aussi des rétrocommissions et autres et autres et autres. Avec ça, si l'homme est venu en disant que je ne veux plus ça, je veux que vous veniez à la porte, chers amis. Nous sommes tous des hommes et d'ailleurs, d'ailleurs. Je veux que mon peuple vise comme ça. Et puis l'homme est pareil. Tu crois qu'on peut lui donner la paix ? Mais non. Il faut qu'il se batte seulement. Et c'est ce que je dis souvent à Félix, mon président. Si vous cajolez ces gens, on n'aura jamais la paix. Ils ont des dollars. Ils ont tout. Ils peuvent corrompre même ton propre fils. Ils peuvent le corrompre pour te tuer. Amenez vite les riches. C'est tout. Amenez vite les Chinois. C'est tout. Amenez vite les Coréens du Nord. C'est tout. Et ces gens-là, on perd de ces gens. Nous, nous sommes près déjà de la guerre. Le peuple congolais est déjà près de la guerre. Imagine-toi quand quelqu'un est allé faire son examen d'État, mais on jette la bombe sur lui et il est mort. Au lieu de mourir comme ça, il vaut mieux de prendre des larmes et puis aller se battre avec ces imbéciles immoraux. Tu vois, au moins, monsieur le président, quand vous continuez toujours à cajoler les Américains, les Français et autres, ça, nous, nous, peuple, nous, quoi, on n'est pas d'accord avec ça. Laissez ces Américains, laissez ces gens, si c'est Nairobi et autres, si c'est quoi, de Luanda et autres, laissez ça. Et là, battons ces gens. Mais, le peuple congolais a donné tout. Quand quelqu'un signe un contrat de combien de millions, on te donnait que la République est 50 dollars. Le M23 est revenu, le temps que Kisikedi était là. Ils étaient là parce que Kisikedi avait refusé leur quoi ? Ils étaient en Nairobi aussi. Ils avaient demandé donc ils avaient appelé tous les groupes armés. Quand je vous disais, ils avaient appelé tous les groupes armés et nous, nous étions là. Ils avaient demandé à chaque groupe qu'est-ce que vous voulez. Mais nous tous, on avait dit qu'en réalité, nous ne voulons pas la guerre dans notre pays. Nous ne voulons plus le Rwanda entrer dans notre pays. C'est ce que tous les groupes armés avaient dit. Mais pour le M23, nous avons un carnet de charge pour vous montrer et vous allez lire. Ce carnet de charge, c'est quoi ? Non, d'ailleurs, nous voulons gérer les Norkivs. Nous voulons gérer les Sidiqivs. Nous voulons faire ces... Et ce sont qui par rapport à qui ? Donc ils sont Congolais. Ils sont plus Congolais que nous. Ils sont plus Gomatrassiers ou bien Norkivoussi que nous. Cagame continue à acquiser que c'est Tisekedi qui ne veut pas qu'on essaie un peu de dialogue. C'est ça la faiblesse. Bon, Tisekedi, c'est là. Tisekedi ne veut pas dialogue. Pour moi, c'est ça mon intelligence. C'est moi, mon analyse. En réalité, Tisekedi a déjà bâti Cagame dans la diplomatie. Ça, c'est la réalité. Parce que quand... Et même la première ministre a dit... Ici, quand j'étais avec elle, ici, au gouverneurat, elle avait dit que non. Quand tu vois quelqu'un ne parle pas, il commence à parler. C'est-à-dire, il y a quelque chose là où ça ne va plus. Donc, il s'adressait à Cagame. Et c'est une femme d'État. Donc, elle ne blaguait pas. Alors, moi, j'ai compris directement que Félix a déjà bâti son homologue dans la diplomatie. Et ce qui reste, nous restons maintenant là où nous sommes. Parce que nous ne sommes pas politiques. Nous, nous sommes sur le plan militaire. Que Félix organise vite son armée. Et organise vite nous, les Oisalens. Nous sommes prêts. Les munitions qu'il avait promis aux Oisalens. Qu'ils donnent. Qu'ils donnent facilement. Et qu'ils mettent quelqu'un qui est là pour la surveillance. Les Congolais, quand tu leur laisses quelque chose, ils commencent à bouffer d'abord lui-même. Au lieu de faire ce que vous l'aviez dit. Monsieur le Président, faites le suivi de vos affaires. S'il vous plaît. Alors là, je vous supplie encore. S'il vous plaît, faites le suivi. Et je vous ai dit encore hier que j'aimais quand la Première Ministre est venue à Goma et est là du quai. Nous écoutons toujours les informations vena d'ici. Et vos autorités nous envoyaient les informations d'ici. Mais nous, moi comme Premier Ministre, je voulais écouter tout le monde. Pour que je puisse savoir quel est le vrai problème de la province. C'est ça la responsabilité. Monsieur le Président de la République, soyons sincères. Et je vous dis, je suis sincère envers vous. Dans toute responsabilité que vous donnez aux personnes, en réalité, faites beaucoup de suivi. Et ça, ça sera une bonne chose. Et nous allons travailler dans le bon. Parce qu'on peut te dire qu'on sert le oise-alende ou le munition. Et peut-être c'est faux. On peut te dire que les oise-alende sont bien encadrés. Et peut-être c'est faux. Et alors, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on peut dire ? Nous, on commence maintenant à les dénoncer. Alors, si vous voulez que nous gagnions cette guerre, cher Président, ce qu'on avait causé à Nairobi, nous devons commencer par là et continuer maintenant. Parce que vous le connaissez bien. Et vous aviez dit que vous allez nous mettre dans un tas de bon. Donc, le munition. Nous, on avait demandé n'est plus que le munition. C'est ce qu'on avait demandé. Rien que ça, et non l'argent. On avait demandé de ne fisquer les munitions. Et quand les munitions finissent, là, on doit fuir. On doit laisser les entités aux ennemis. Avec ça, vraiment, cher Président, écoutez-nous. Et ça, c'est notre doléance. Écoutez-nous, vraiment, cher Président. Nous voulons avoir les munitions. Nous voulons qu'il y ait quelqu'un que vous aviez confiance. Que vous aviez confiance. Et faites encore les suivis pour lui. Et si le munition arrive sur le Ouazalende, et là, vous allez voir si le Ouazalende travaille réellement. Merci beaucoup, les dames et messieurs. C'est la fête de cet entretien avec David de Mbillet. Nous disons merci. Monsieur David, bon samedi à vous. Un message pour ces EFARDC. Qu'est-ce que vous le dites aujourd'hui ? C'est Ouazalende ? Bon, nous remercions toujours nos EFARDC et nos Ouazalende. Nous-mêmes, on se remercie parce que le travail que nous faisons, c'est Dieu-même qui nous bénira, c'est Dieu-même qui nous donnera quelque chose de bon. Nous sommes au service du peuple. Et en réalité, partout dans le monde, chers militaires, partout dans le monde, il n'y a pas un militaire qui est patron. C'est faux. C'est faux et archi-faux. Quand on vous dit qu'au Rwanda, on donne ceci, ceci, c'est faux. Mais en réalité, travaillons pour notre peuple et nous devons reconquérir le site que les militaires Arduyev et Youpidyev ont acquises maintenant là le plus tôt possible pour que la population se sente aussi bien. Je vous encourage, chers militaires et nous, Oisalem. Merci beaucoup. Merci à tous. Bon week-end à vous ce lundi pour d'autres informations. C'est à nous de vous remercier.